Une question de divers ? Oui, je peux la prendre, bien sûr. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Le dimanche dernier, au cours du congé constructif de son nouveau parti, Laurent Gouabois est venu sur la question de la libération de certains prisonniers de la crise postélectorale, notamment les militaires. Apparemment, il ne comprend pas que, lui, le chef des fils soit en liberté et, eux, encore dans les liens de la détention. Quel est le commentaire du gouvernement sur cette sortie de Laurent Gouabois ? Merci. En fait, je ne veux pas faire de juridisme, mais nous avons tous suivi le procès qui a eu lieu donc à la Cour pénale internationale. C'est un procès qui a été public. Et nous savons tous que la Cour pénale internationale a poursuivi M. Laurent Gouabois pour des infractions de crimes contre l'humanité commises donc au cours de cinq incidents très précis que la Cour a listés. Je me souviens qu'il y avait la question, donc, des violences survenues à la RTI. Il y a eu la question du bombardement, donc, à Abobo, du marché Siaka. Il y a eu la question, donc, des femmes qui ont été tuées le 3 mars. Et puis, donc, deux incidents divers qui ont eu lieu à Youpogon. Donc, il y a eu cinq incidents spécifiques précis qui ont été pris en compte par la Cour pénale internationale. Ceux-ci étant, les autres chefs d'accusation n'ont pas été pris en compte par la Cour pénale internationale. Et M. Laurent Gouabois, Gouabois est étonné, mais ils demeurent poursuivis devant la justice ivoirienne pour des faits qui sont totalement différents de ces incidents. C'est pourquoi je dis que je ne veux pas faire de juridisme, mais il faut bien comprendre cela. Et il faut ajouter que pour les militaires et autres miliciens, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, et aux autres groupes armés qui sont encore en détention, ben, ceux-là, ils ont été condamnés en raison du crime de sang qu'ils ont commis. Il n'y a aucune surprise à avoir ici. Et ces infractions sont totalement différentes, donc, de celles qui sont visées par la Cour pénale internationale. Voilà ce que je peux dire. Je ne veux pas faire plus de commentaires sur les propos, donc, de M. Laurent Gouabois, qui a beaucoup de conflits à régler, y compris des conflits avec sa propre personne. Je peux prendre une autre question ? Bonjour, M. le ministre. Jean-Gérard Mélench, je suis de Radio Espoir. Je veux m'attarder sur la situation de Petrocy. La situation juridique qui change. Initialement, c'était 5% du capital qui devait être réservé au personnel. Les choses changent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce parce que le personnel n'était pas intéressé par ces 5% ? Vous avez répondu à la question. Vous avez répondu à la question. Les 5% n'ont jamais pu être appliqués parce que le personnel ne s'est pas porté acquéreur. Donc, plutôt que de rester dans cette situation floue, il était important de clarifier. À partir du moment où l'État restait finalement le seul actionnaire, donc, on est revenu à la situation de société d'État avec l'État comme actionnaire unique. Je vous remercie pour votre participation à ce compte-rendu et je vous souhaite un bon appétit. Merci. 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 Merci.